Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord en nouvelles, les mondes d'anté célèbrent aujourd'hui, 21 juin, la fête de la musique, une journée instituée pour promouvoir la musique sous toutes ses formes et l'harmonie. La fête de la musique permet également d'encourager la collaboration entre les musiciens et les mondes d'anté. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Le service national peut désormais évacuer facilement ses récoltes dans le site ciblé et acheminer les équipements vers le centre Kanyamaka CC. Et c'est grâce à l'acquisition des locomotives. Ce jeudi 20 juin, à Lubumbashi, le chef de l'État, Félix Antoséka de Chilombo, a procédé au lancement des trains du service national. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et les personnels commis au service de ces engins. Nouvellement acquis reportage. C'est réparti pour le trafic ferroviaire sur la vaste étendue qui va du Grand Katanga vers le Grand Kassai. Deux locomotives et une centaine de wagons du service national ont été officiellement mis en service ces jeudi 20 juin 2024 à Lubumbashi, lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Antoséka de Chilombo, très ovationné à son arrivée sur la place de la gare, lieu de l'événement. Avec le lancement en séjour de ces trains, comme l'a fait remarquer le commandant du service national, il s'ouvre une nouvelle ère aussi bien pour cette institution que pour les populations des provinces et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation des travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République des Mogadis du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport de troupes que des équipements ainsi que de vives ? Ce lot important de matériel ferroviaire mis à la disposition du service national par le président de la République a été salué à sa juste valeur par le gouverneur de province Jacques Kaboulakatoué lors de son mot de bienvenue, mais aussi par le directeur général de la SNCC qui par ailleurs a mis en exergue les nombreuses réalisations du chef de l'État pour la relance de cette entreprise. L'un des temps forts de cette manifestation, ce fut la coupure du riband symbolique par le premier citoyen du pays et la visite guidée du matériel ferroviaire. Aucun détail n'a échappé au président de la République qui atténua à se rassurer de la qualité des engins. Ces derniers seront utilisés par les bâtisseurs de la nation Ancien Koulouna, formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Parmi eux, des filles qui se distinguent de jour en jour. La population accueille cette acquisition avec beaucoup de joie. Étant donné que la SNCC ou bien le train, ce mouvement n'était plus vraiment programmé, c'était vraiment comme un canard boiteux. Mais en voyant ces deux trains nouveaux, quand nous observons la capacité, en tout cas ça nous soulage. Des assurances pour une utilisation optimale de cette acquisition ont été données par le service national qui par ailleurs s'engage à suivre fidèlement les instructions du commandant suprême pour la réalisation de nombreux autres projets de développement et de reconstruction du pays. Une journée scientifique autour des questions liées au développement économique de la RDC a été organisée à l'Université de Kinshasa ce jeudi 20 juin. Des suggestions sont attendues à l'issue de ces travaux. Parmi les intervenants, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamiré, désormais professeur associé dans cette université. Reportage à Nimbalaka et Guy Kitoko. Pour cette activité purement académique, l'Université de Kinshasa a invité comme orateur principal le professeur Vital Kamiré, ancien étudiant de l'Université de Kinshasa, aujourd'hui élevé au grade de professeur associé dans cette université. L'orateur a présenté son pays, la RDC, avec ses atouts et les défis à rélever pour son développement. Pour Vital Kamiré, la RDC Terre d'Espoir est un paradis que nous avons transformé en enfer. Pourtant, avec ses richesses naturelles, 600 millions d'habitants et ses 2,345 millions de kilomètres carrés de superficie, dont 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables, la RDC a tous les atouts pour son développement. Le professeur Vital Kamiré a invité tous les scientifiques congolais dans les milieux universitaires comme dans les milieux politiques de créer l'Union sacrée des intelligences congolaises afin de proposer des pistes de solutions dans le but de booster l'économie de la RDC. Nous avons voulu démontrer que nous sommes aujourd'hui en enfer, mais c'est un paradis que nous, nous avons transformé en enfer. Ce n'est pas l'oeuvre des extraterrestres, c'est l'oeuvre des Congolais, pas vous, des dirigeants successifs. Nous devons dire notre mea culpa ici et amorcer la révolution sur le plan managérial, sur le plan de la gestion de la chose publique. Nous devons faire ce que le président de la République a appelé le changement, la rupture. Mais au fait, notre tort, c'est de croire qu'un seul homme peut changer la réplique démocratique du Conseil. C'est impossible. Il donne la vision, il fait les choix des personnes et nous, nous réveillons la population qui se développe elle-même. Tous les acteurs publics et privés sont donc appelés à s'approprier des idées forces issues de cette conférence pour la mise en place des stratégies efficaces d'un développement durable et inclusif. Pour finir, le professeur Dr. Vital Kameri a réuni officiellement sa thèse de doctorat au recteur de l'Unikin, produit en six langues différentes, à savoir le Lingala, le Kikongo, Swahili, Chiluba, le français et l'anglais. Le retour de la paix dans l'Est et de la RDC, la gestion des conflits, l'amélioration du climat des affaires, la coopération des sujets débattis entre la première ministre Judith Tissouminois et ses hôtes. La chef du gouvernement a reçu en audience la délégation de la Monuscombe, les ambassadeurs des Chines, des Pays-Bas et des États-Unis d'Amérique, accrédité en République démocratique du Congo, les résumés avec Frances Boulabouaki. Le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, la protection des populations et de leurs biens, la chef du gouvernement en fait un point d'honneur. Le plan de désengagement de la Monuscombe, dossier qu'elle maîtrise pour avoir été ministre du plan. Ce jeudi, au tour de Judith Tissoumino à Toulouka, la Monuscombe et quelques membres du gouvernement concernés par le dossier, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense, celui de l'Intérieur et du plan, ainsi que la ministre de l'État aux Affaires étrangères. Les États-Unis sont engagés à une collaboration étroite avec l'exécutif central dans la résolution des conflits. L'agriculture et la santé a laissé entendre la diplomate américaine Lucie Tamlin au cours de ses échanges avec la première ministre. La Chine voudrait renforcer la coopération avec la RDC. Cette délégation conduite par l'ambassadeur chinois Zhao Bin est revenue sur les infrastructures et les mines. Elle couvre un large éventail de sujets, allant des infrastructures, mines, jusqu'à l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Donc on est convenu de travailler ensemble. Les signaux lancés par le climat des affaires de la RDC intéressent les Pays-Bas. Angèle Samoura, ambassadeur de la Hollande, l'a indiqué à Judith Soumino à Toulouka. Avec la RDC, on a discuté la situation à l'Est. On a discuté aussi un petit peu la programme du Pays-Bas à l'Est du pays pour soutenir le peuple congolais. Et soutenir une solution politique. Les Pays-Bas appuient des projets de stabilité de la RDC depuis plusieurs années. La ville de Kinshasa abrite la deuxième édition de Africa Tech Invest. Thème rétenu, une technologie innovante, moderne et sécurisée pour propulser le secteur public africain vers les nouveaux sommets. Le ministre des Postes et Télécommunications et du Numérique, Augustin Malibaki-Bassam, qui a ouvert les travaux à lancer un appel aux participants à s'en approprier pour un bon avenir numérique congolais, nous rapporte Nono Mantekou. Experts en télécommunications, leaders d'opinion et autres décidaires politiques, se concertent pour rélever les défis technologiques et la promotion des startups locales. Ils plaident pour l'amélioration de l'accès pour tous à des services numériques abordables. C'était à la deuxième édition de Africa Tech Invest, lancée par les ministres des Postes, Télécommunications et Numériques, et Augustin Kivasamaliba, au centre financier de Kinshasa. L'objectif était de discuter autour du potentiel des transformations de la FinTech en Afrique et des implications pour une meilleure inclusion financière et une croissance économique. Je crois qu'en plaçant l'innovation et la technologie au cœur de nos stratégies de développement, ainsi que nos projets publics, ensemble, avec les acteurs du secteur privé, nous faisons le choix audacieux de saisir les opportunités offertes par ces technologies innovantes pour bâtir une société plus juste et prospère. Je tiens aussi à souligner l'importance que nous accordons à l'implication active des femmes, des personnes vulnérables dans ce processus de transition numérique. Cette conviction profonde que je porte rencontre la vision du Fond Excellence, Félix-Antoine Tisseté-Vitilogne, président de la République, chef de l'État, celle de faire du numérique bongolais à l'évier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Les différents panélistes ont échangé leurs expériences, leurs réussites, tout comme leurs défis en vue de nouer des partenariats mutuellement avantageux. Autre activité, c'est le démarrage hier, jeudi, ici, dans la capitale, de travaux d'amélioration du cadre âge du rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives 2022, avant sa publication reportage. Chercher à renforcer la gouvernance publique et des entreprises, promouvoir également une bonne compréhension de la gestion des ressources naturelles, lutter contre la fraude et la corruption, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE et RDC, poursuit sans relâche l'accomplissement de ces différentes missions. Ainsi, les parties prenantes, appuyées par le projet encore de la Banque mondiale et le COREF, participent aux travaux de l'amélioration du cadrage du rapport ITIE 2022, question des faits respectés, l'exigence de la norme ITIE 4.8 sur la ponctualité des données à publier avant le 31 décembre 2024. Le processus ITIE, c'est un processus participatif, avant de pouvoir rendre public les rapports, le projet de rapport recueille d'abord les améliorations aussi des parties déclarantes que de toutes les parties prenantes, pour qu'en fait, en fin de compte, ce rapport puisse être le reflet vraiment de toutes les informations telles qu'elles sont déclarées par les parties déclarantes avant qu'il ne puisse être soumis au comité exécutif, adopté et publié. Ce rapport de cadrage devra contenir les informations sur, notamment, le cadre légal et institutionnel, l'octroi des licences et des contrats, la prospection, la production, ainsi que les exportations, sans oublier, la collecte des revenus, dont les paiements des entreprises et les recettes de l'État, ainsi que leurs affectations, y compris les contributions économiques, sociales et environnementales des entreprises extractives, sachant que seul le secteur industriel des mines et hydrocarbures est retenu dans le cadrage du rapport 2022 de l'ITIE RDC, conformément à son année fiscale. La 112e conférence internationale du travail a vécu le 16 juin dernier à Genève, en Suisse. La délégation congolaise a porté haut la voix de la République démocratique du Congo en dénonçant la création rwandaise qui cause chaque jour un mort d'homme. Le détail dans ses commentaires signés Willy Atounakov. En marge des assises de la conférence internationale du travail, tenue du 3 au 16 juin 2024 à Genève, en Suisse, où la tripartite congolaise avec à sa tête le secrétaire général à l'emploi et au travail, Dona Bagula Mugangou, a pris une part active. Le directeur général de l'ONEM, l'Office national de l'emploi, Fano Béangoumbe, a participé aux travaux de la 3e session du comité exécutif de l'Association africaine des services d'emploi publics, comprenant 20 membres, dont la République démocratique du Congo, travaux présidés par la ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Bakayoko Mariam Traoré du Mali, pays qui assume la présidence tournante. Les décisions importantes ont été validées au cours de cette session, notamment la mise en place du cadre africain des services publics d'emploi, ASEP, et l'opérationnalisation du secrétariat permanent. Le directeur général de l'ONEM, Fano Béa, qui a valablement représenté la République démocratique du Congo, a exprimé la ferme volonté du président de la République, Félix Antoine Tisegué de Tchulombo, de faire de l'emploi la première priorité de ses engagements pour son second quinquennat. Tous les acteurs de cette association, ASEP, ont passé au peine fin les différents rapports d'activité contenant des propositions visant à aborder les problèmes d'emploi dans le pays membre, 20 au total, dont la RDC. Cette session a regroupé 12 directeurs généraux et des dizaines de dirigeants des structures accompagnant leurs membres, tous de l'Afrique subsaharienne. Beaucoup de défis sont à relever par l'ASEP, dont la lutte contre le chômage. La poursuite du mandat du Mali a été décidée, de même que l'accentuation dans la recherche de financements auprès des organismes internationaux, dont le BIT, Bureau international du travail. Le prochain rendez-vous de l'ASEP est prévu avant décembre 2024 à Libreville, au Gabon, sur invitation du ministre gabonais en charge de l'emploi. Par le retour au pays, l'épouse du chef de l'État, Dénith Nyakiru Tshisekedi, dans sa lutte contre la trépanocytose, une maladie génétique, est allée apporter un message d'espoir aux trépanocytaires internés au nouveau centre de médecine mixte et d'anémie SS implanté au quartier Yolosud, dans la commune de Calamoun. C'est à l'occasion de la célébration de la journée mondiale contre la trépanocytose, journée célébrée le 19 juin de chaque année suivie. Des moments qu'affectionne particulièrement Dénith Nyakiru Tshisekedi. Ces enfants, drépanocytaires âgés pour la plupart d'une dizaine d'années, échangent quelques mots avec l'épouse du chef de l'État. C'est malin ? Ça va aller, on t'a donné les médicaments. Ça va ? Une visite qui a tout son sens, en ces jours qui rappellent à l'opinion l'existence des drépanocytaires et l'urgence des sensibilisés sur la maladie. Des soins spécialisés seront administrés aux patients dans un cadre répondant aux normes les centres Mabanga et totalement opérationnels. Un défi que vient de relever Dénith Nyakiru Tshisekedi à travers la fondation qui porte son nom. Les témoignages des responsables et des patients rencontrés en disent long. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Kinko Lé, je suis venue jusqu'ici pour que mon enfant obtienne de soins de qualité. Que Dieu bénisse la première dame. La première dame n'a pas seulement construit pour nous, mais elle a aussi équipé l'hôpital à la hauteur d'un hôpital de référence où on a tous les matériels. Donc nous sommes vraiment au grand complet. Nous profitons de votre micro pour dire merci à sa très distinguée première dame, parce qu'elle n'a pas seulement pensé au drépanocytère, mais à nous aussi les agents, parce que maintenant nous allons travailler dans de bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas avant. Dès la pédiatrie en passant par la médecine interne, pour chuter aux urgences, la présidente de la fondation, Denise Nyakirouchi Sekedi, a voulu s'assurer du bon fonctionnement de l'hôpital. C'est pour cette catégorie de la population, c'est-à-dire les mêmes drépanocytères qui fréquentaient cet hôpital, c'est pour eux que l'hôpital a été réhabilité, qu'on a eu de nouveaux équipements. C'est-à-dire au niveau de la facturation, rien ne va bouger, rien ne va changer. Les choses seront telles qu'elles étaient avant et il n'y a pas de crainte à se faire par rapport à cela. Le but de la réhabilitation était justement de pouvoir apporter les soins appropriés. La drépanocytose, une réalité, mais pas une fatalité. Nous pouvons la combattre en sensibilisant les familles et en agissant pour l'amélioration de la prise en charge des patients drépanocytaires amartelés, Denise Nyakirouchi Sekedi. Totalement réhabilité, c'est centre interne de nouveau les malades anémiques depuis le 18 juin 2024. Sa capacité d'accueil est passée de 55 à 120 lits et compte désormais de nouveaux services, notamment l'imagerie, la radiologie, la mammographie et autres. Politique à présent, désormais, c'est officiel. La majorité extra-parlémentaire de l'Union sacrée est reconnue par la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ses assurances ont été rapportées par le secrétaire permanent de la famille politique du chef de l'État, le professeur André Mbata, à la conférence des présidents de la majorité extra-parlémentaire. Ils sont presque enfants des mêmes pères. Les extra-parlémentaires demeurent sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Réunis dans la salle des conférences Rennes de la paix à la Gombé, le membre de la majorité extra-parlémentaire de l'Union sacrée de la nation des partis et regroupements politiques ont reçu une note de marque. Le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, qui était accompagné d'une forte délégation de secrétaire permanent adjoint. Le professeur Mbata était porteur d'un message de félicitations de la haute autorité de l'Union sacrée, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui salue la création de cette plateforme politique, une initiative qui rentre dans le cadre de la rédynamisation de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes là pour vous transmettre le message de remerciement et aussi de félicitations de la part de son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, président de la République, chef de l'État. Je crois que plusieurs d'entre vous vont se souvenir, la rédynamisation de cette machine, c'est une responsabilité qui nous incombe à nous tous. Pourquoi est-ce que le chef de l'État est heureux de cette initiative que vous avez prise et pour laquelle il tient à vous féliciter ? Mais c'est tout simplement parce que l'Union sacrée de la nation va au-delà de l'institutionnel. Au regard de cette reconnaissance, la coordination de la majorité extra-parlémentaire de l'Union sacrée a lancé un appel au regroupement membres de cette structure, au travail avec des propositions de réussite du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. Nous demandons à tous les partis politiques, regroupements, personnalités politiques, ainsi que les acteurs de la société civile qui continuent à traîner le pas, de venir très rapidement s'enregistrer pour qu'ensemble nous accompagnions notre peuple, ainsi que le président de la République qui doit réaliser sa mission pour l'intérêt de la population. Une loyauté inconditionnelle est réitérée à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Au Kassai Central, le gouverneur de province, Elie-Joseph Moïse Kamboulou, s'est entretenu avec les députés nationaux et les notables du territoire de Kazumba sur les priorités de ces actions pour le développement de la province et l'apport de la notabilité au Kassai Central. Reportage. Le développement du Kassai Central et l'apport des notables étaient au cœur de cette rencontre qui a mis face à face les députés nationaux, mandataires publics, les notables du territoire de Kazumba et le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Dans son mot de circonstance, les coordonnateurs nationaux de la structure qui regroupent les ressortissants de ce territoire de Kinshasa, Ambroise Tshifuanka, a mobilisé toutes les intelligentsia de cette province, a accompagné les nouveaux gouverneurs pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la population. Pour leur part, les élites du peuple de ce territoire ont manifesté leur disponibilité à appuyer les actions de Joseph Moïse Kamboulou avant de le prodiguer des sages conseils. A son tour, les gouverneurs du Kassai Central, Joseph Moïse Kamboulou, a appelé à l'unité pour favoriser le décollage de cette province. Joseph Moïse Kamboulou est le gouverneur de tous les fils et fils du Kassai Central et les portes de ce bureau seront ouvertes à tout le monde, a-t-il insisté. Son action sera axée sur la cohésion, le développement et la cohabitation pacifique entre les peuples à Rancherie Joseph Kamboulou. Très réceptif, les notabilités de Kazumba ont témoigné leur soutien d'effectifs à ces natifs de leur territoire en lui remettant une Bible pour qu'ils soient guidés par la sagesse divine dans son action et à d'autres mandataires présents à cette activité. Avant de terminer ce journal, je l'ai dit en nouvelle, le monde entier célèbre aujourd'hui, 21 juin, la fête de la musique. Une journée instituée pour promouvoir la musique sous toutes ses formes et l'harmonie. La fête de la musique permet également d'encourager la collaboration entre les musiciens et le monde entier. Et comme c'est la fête de la musique, c'est l'heure de fredonner ces morceaux de musique que la réalisation a choisi pour nous. Et on se quitte par cette note. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous.